Transcription par Céline R. Bonsoir à tous ! Je peux avoir un peu d'eau ? Ah ! Ils ont bien fait les choses. Bon, là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Eh bien, en croquant dans ce sandwich composé de viande, de salade, d'une tranche de tomate et de deux tranches de pain, eh bien j'ai mangé environ 100 litres d'eau. Ouais, là je ne parle que d'une seule bouchée. 100 litres d'eau pour 10 secondes de plaisir. Ça vous paraît beaucoup ? Bah ouais, c'est pas mal. 100 litres d'eau, c'est l'équivalent d'une douche de 5 minutes, mais en 10 secondes. Et si je fais le calcul, avec trois repas par jour, ce qui fait environ 200 bouchées, eh bien je mange, enfin nous mangeons entre 2 000 et 5 000 litres d'eau par jour. Ouais. Nous mangeons, virtuellement bien sûr, jusqu'à 5 000 litres d'eau par jour. Et c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Eh bien c'est parce que cette eau cachée, cette eau virtuelle, est un des secrets les mieux gardés au monde. Je m'appelle Esther Crozer-Dalbourg et je suis économiste de l'eau. Concrètement, j'utilise les outils et les théories économiques pour mieux comprendre la gestion des ressources en eau dans le monde. Et à travers ma thèse, je me suis spécialisée dans l'empreinte de l'eau. Alors, oui, l'être humain est composé à 70% d'eau, mais là on parle d'autre chose. L'empreinte eau, c'est ce que nous consommons chaque jour en ressource en eau. C'est comme l'empreinte carbone, le CO2, sauf que là on parle d'eau, H2O. Alors, si on commence par la première catégorie, c'est-à-dire l'eau du quotidien, ce qu'on connaît tous, eh bien en France, on en consomme environ 150 litres par jour. C'est de l'eau pour se doucher, pour tirer la chasse d'eau, pour cuisiner, pour arroser son jardin. Bref, c'est aussi l'eau que l'on boit. En somme, c'est de l'eau que l'on voit. Mais, ces 150 litres ne sont qu'une infime partie de l'eau dont nous avons besoin chaque jour, car s'il faut de l'eau pour produire tout ce que nous mangeons, il en faut aussi pour produire tout ce que nous utilisons, comme nos vêtements par exemple. En fait, 95 % de notre empreinte eau quotidienne, c'est de l'eau cachée, c'est de l'eau que l'on ne voit pas. Donc, finalement, qu'on soit carnivore ou végétarien, eh bien nous sommes avant tout des animaux hydrovores. Alors, chaque jour, on consomme entre 2 000 et 5 000 litres d'eau. Ça, c'est un chiffre qui peut varier en fonction de ce que vous aimez manger. Moi, je mange de la viande et je suis passionnée d'oenologie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'empreinte eau de la viande, mais pour le vin, c'est pareil, il faut aussi de l'eau pour en produire. Il faut même entre 70 et 150 litres d'eau pour produire un seul verre de vin. Bon, est-ce que c'est grave de consommer autant d'eau pour un seul verre de vin ? Et mes amis adorent m'embêter là-dessus. Comment est-ce que je peux travailler sur l'eau, savoir à quel point la crise de l'eau est grave dans le monde et continuer à en consommer toujours autant ? Eh bien, parce que c'est pas grave de consommer de l'eau. En fait, on ne peut pas s'arrêter de consommer de l'eau. Sans eau, on ne mange pas. Sans eau, on n'existe pas. Mais ce qui est grave, c'est quand l'eau vient à manquer, que tout le monde en a besoin au même moment et qu'il faut arbitrer entre les usages. Si l'eau vient à manquer, qui est prioritaire ? Nous ? Ouais. Mais ensuite ? Est-ce que c'est l'agriculteur qui cultive des tomates ? Ou est-ce que c'est l'industriel qui produit des médicaments ? Pas évident, hein ? En fait, nous devons faire en sorte que chacun consomme la bonne eau, au bon moment, au bon endroit et pour le bon usage, et c'est tout à fait faisable. En France, nous pourrions continuer à vivre tout aussi bien, à manger à notre faim et à boire à notre soif, tout en utilisant beaucoup moins d'eau. Alors, comment s'y prendre ? Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard. Ça fait dix ans qu'on parle de CO2, mais le CO2, ça ne se boit pas. Donc, on ne peut pas survivre sans eau. Alors, la première raison à ce retard, c'est que jusqu'à récemment, on avait de l'eau. Et tant qu'on avait de l'eau, peut nous importer si on l'a gaspillée, et je dirais même plus, peut nous importer si nos voisins, ils en manquaient. Quand il y a une sécheresse en Espagne, est-ce qu'on se sent directement menacé ? A priori, non. Notre accès à l'eau au quotidien ne dépend pas d'une région aussi lointaine. Mais un proverbe chinois nous dit, « Par la soif, on apprend l'eau ». Il se trouve que l'Espagne fournit plus de 50% des fruits et légumes pour l'Europe. Et le pays a connu tellement de sécheresses récemment qu'on ne sait pas s'il va pouvoir continuer à produire autant. Et là, on se rend compte que même en France, nous serons affectés par une sécheresse en Espagne, parce que tous les pays européens iront en même temps chercher leurs fruits et légumes ailleurs. Seulement, quand le monde entier connaît une crise de l'eau, il n'y a plus d'ailleurs. La deuxième raison à ce retard, c'est l'argent. Il faut de l'eau pour produire tout ce que nous mangeons et utilisons. L'eau est aujourd'hui la matière première la plus échangée dans le monde en volume, mais c'est la dernière en valeur. Et pourquoi ? Et bien parce que l'eau n'a pas de prix. Alors, oui, nous recevons tous une facture d'eau à la fin du mois. Vous, moi, les industriels, les agriculteurs. Mais cette facture, elle correspond aux services qui nous permettent d'accéder à l'eau. L'acheminement, le traitement, l'assainissement, etc. En fait, cette facture, elle ne valorise pas la ressource en elle-même. Et quand vous achetez un avocat produit au Pérou, du café produit au Kenya ou même une pomme de Normandie, et bien c'est pareil. Et le produit ne sera pas plus cher, même s'il vient d'une région où l'eau est rare. En fait, aujourd'hui, c'est la rareté de l'eau qui n'est pas reflétée dans son prix. Et si l'eau n'a pas de prix, alors il est impossible pour les producteurs et les distributeurs de comprendre sa valeur, et pour nous, les consommateurs, de changer nos habitudes. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut faire gonfler nos factures d'eau à la fin du mois. Ça, c'est notre eau quotidienne, c'est notre eau de survie, et c'est même un droit reconnu par l'ONU. Je parle bien d'un prix de l'eau pour l'eau virtuelle, celle qui sert à produire des biens industriels ou alimentaires, celle qui est une ressource économique presque au même titre que le pétrole ou le charbon. Bon, le problème, c'est que si on devait payer le vrai prix de l'eau, vu à quel point elle est précieuse et vu à quel point elle se fait rare, et bien on ne pourrait plus se permettre grand-chose. On sait que le prix de l'eau n'est pas assez cher, mais on n'a pas encore trouvé le juste équilibre, et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, nous devons absolument continuer à améliorer la gestion des ressources en eau dans le monde. Et c'est là qu'on passe aux bonnes nouvelles, parce que toutes les solutions existent déjà. Pas besoin d'atteindre celle ou celui qui inventera l'eau en poudre, bien au contraire. Bon déjà, c'est facile de consommer moins et mieux. À la maison, par exemple, et là je vais vous faire plaisir, on dit qu'un lave-vaisselle consomme beaucoup moins d'eau que lorsqu'on lave à la main. On parle de 10 litres d'eau pour 12 couverts versus 70 litres quand on lave à la main. Donc si c'est possible, on arrête de rincer ou de laver à la main. On peut aussi réduire son temps de douche. Une minute de douche en moins, c'est entre 10 et 20 litres d'eau économisés. Vous vous rendez compte ? Et donc sur les 150 litres d'eau que vous consommez chaque jour, je vous laisse faire les calculs, on est déjà à 10% d'économie. Bon, mais le gros de l'eau, ce n'est pas nous qui le consommons chaque jour. Nous, nous ne consommons qu'aux 10% de l'eau au total, et c'est donc sur les 90% restants qu'il va falloir faire beaucoup plus. Alors pour l'industrie, il y a déjà beaucoup d'exemples d'usines sèches où chaque goutte d'eau compte. Par exemple, l'eau qui a été utilisée pour certains procédés industriels, comme le lavage d'équipements, va être purifiée sur place, puis réutilisée pour d'autres procédés, comme le refroidissement par exemple. En fait, les industriels, ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à exister, et beaucoup ont déjà réussi à améliorer leur productivité de l'eau, c'est-à-dire produire pareil, mais avec moins d'eau. Pour l'agriculture, il y a aussi beaucoup de choses. Alors déjà, on produit trop. Dans le monde, 30% de la production alimentaire finit à la poubelle, et quand on y pense, c'est autant d'eau gaspillée. Ensuite, on produit souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. La production de fleurs exotiques au Kenya par exemple, qu'on peut retrouver dans tous nos magasins, demande beaucoup d'eau pile au moment où les populations locales en ont le plus besoin. Personnellement, je continue à manger de la viande, mais je m'assure qu'elles viennent de régions où l'eau n'est pas rare. Nous devons consommer la bonne eau, au bon moment, au bon endroit, et pour le bon usage, et c'est pas facile, mais c'est la seule façon de protéger nos ressources et de la préserver pour tous les autres usagers qui en auront besoin au même moment. Bon, pour tout cela marche, il faut voir grand et gros. On a souvent assimilé les crises de l'eau à des pays en voie de développement, mais c'est fini, ça touche le monde entier. L'ONU a accueilli l'année dernière sa première conférence mondiale sur l'eau, et la France s'est lancée dans un plan eau qui vise à réduire sa consommation, notre consommation de 10 % d'ici 2030, et comme vous l'avez vu, ces 10 %, ils sont largement faisables. Ensuite, comme pour le CO2, il faut se mettre d'accord sur une méthode pour compter l'eau. Aujourd'hui, il y a encore des débats. Par exemple, lorsqu'un industriel prélève de l'eau pour ses activités avant de la rejeter, est-ce qu'on considère qu'il a quand même consommé de l'eau ? Ou, quand une vache broute de l'herbe, est-ce qu'il faut compter l'eau de la pluie, qui a fait pousser l'herbe et sans qui la vache ne pourrait pas se nourrir ? Autant de questions sans réponses encore, mais qui montrent à quel point le problème est complexe à traiter. D'ici 2030, dans six ans, on estime que le monde aura besoin de presque deux fois plus d'eau que de disponible. On ne peut pas se passer d'eau. Et c'est pour ça qu'il est grand temps de la traiter intelligemment, de la polluer au minimum et de la préserver pour nous et les générations futures. Je rajoute un fait troublant. L'eau est essentielle pour capturer le CO2. Les sols et les arbres capturent 30% des émissions de CO2 dans le monde, mais un arbre sec ou un seul sec ne capture plus de CO2. L'eau est donc essentielle au climat, à la biodiversité, à notre économie, bref, à notre existence. Et quand on y pense, c'est fou. On est capable d'inventer des systèmes et des institutions extrêmement complexes pour gouverner le charbon, le pétrole, les émissions de CO2. Et l'eau a été complètement oubliée de l'équation. Bon, ça coule de source qu'il faut se jeter à l'eau et tout faire pour la protéger. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec vous, eh bien, je lève mon sandwich à un avenir plus radieux dans lequel on pourra tous continuer à trinquer et à boire ensemble. Applaudissements 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 ... ... ...